La SBL Les Géants pour les Petits a organisé ce week-end à Arlon un raid de cyclo ainsi qu'une rencontre des terroirs au profit du groupe Respire, une association de jamoigne qui vient en aide aux jeunes patients atteints de mucoviscidose. Dernier préparatif à la salle le printemps, samedi à Arlon. Pour la troisième année consécutive, Les Géants pour les Petits mouillent leur tablier pour une association. Durant deux jours, ces 80 bénévoles vont accueillir le public au cours de la rencontre des terroirs qui rassemblent exposants de France et de la province autour de vin, foie gras, poulet de Bresse, charcuterie, fromage et chocolat. A côté de cette foire, on a également concocté deux repas, un repas qu'on appelle Campagnard, avec des produits du terroir, donc des exposants qui sont présents ici, avec du cassoulet qui vient directement de la région de Toulouse. Dimanche midi, on a un menu gastronomique également avec des produits du terroir qui sera axé sur les produits de Bresse et sur les fromages de la ferme Sors d'après-Alexandre. En trois ans, la solidarité a fait naître l'amitié entre les exposants, des habitués mais aussi des petits nouveaux comme Ludovic Vian, ce jeune chocolatier de Libramon, que les amateurs de vélo ont plus l'habitude de voir avec un casque plutôt qu'un tablier. Ludovic est venu remplacer au pied levé Édouard Bechou, le maître chocolatier de Florentville. « Oui, au pied levé, c'est quand même un grand plaisir et puis j'étais quand même content qu'ils pensent à moi. C'est quand même un honneur qu'un grand chocolatier de la région pense à un qui débute, un débutant. » Une rencontre des terroirs plus un raid cyclo parrainé par Maxime Monfort devait permettre la récolte de fonds de l'argent destiné au groupe Respire, représenté par Maryse Massot. Le groupe de Jamoigne soutient l'achat de matériel pour des patients atteints de mucoviscidose, soutient également les centres muco de Bruxelles et de Liège où les patients luxembourgeois doivent se rendre puisqu'il n'en existe pas dans notre province. L'argent récolté ce week-end par les géants pour les petits ira en projet d'antibiothérapie par intraveineuse à domicile. Régulièrement, les patients et donc les enfants doivent être hospitalisés et ce projet leur permet grâce à une petite pompe d'être traités par intraveineuse sans devoir séjourner en hôpital. Donc c'est très intéressant au niveau non seulement de la sécurité sociale, mais évidemment quand ces enfants sont gravement malades, c'est toujours plus gai de rester dans les bras de maman plutôt que de partir à l'hôpital dans un milieu un peu stressant et loin de sa famille. La mucoviscidose touche un enfant sur 2500. Elle est la maladie héréditaire la plus fréquente et touche l'appareil digestif et les poumons. Aujourd'hui, si on soulage le patient, on ne le guérit toujours pas. La mobilisation du groupe Respire se poursuivra encore. En 2006, Respire compte bien offrir à nouveau un ballon d'oxygène aux jeunes malades du pays grâce à l'organisation de son traditionnel réticlo.